La révolution du peuple a renversé les nobles du royaume et s'est emparé de la capitale de Kinburg. Mais l'empereur Titan King est mort en maudissant les terres et tous ceux qui l'ont dépossédé. A présent, les seules pièces restantes sont celles enterrées avec les lords de morts vivants qui ont forgé l'Empire. Alors plongez dans les donjons, tuez les lords une seconde fois et sauvez la révolution du peuple. Je suis Tourte et ceci est un condensé issu de mes live Twitch sur des jeux de rôle solo. Pour en découvrir plus, rejoignez-moi sur Twitch et Youtube. Et maintenant, allumez vos torches et affûtez vos dés, car nous plongeons dans les donjons de The Torch in the Dark. Donc, c'est un jeu de rôle solo, c'est du Dungeon Crawler, c'est-à-dire qu'on va être un petit bébé chat, plutôt un humain mais voilà, qui va aller piller des donjons pour aller récupérer de la thune, concrètement. Et aussi, défourailler du zombie, du monstre, des araignées dégueulasses. Je vais vous lire un peu les textes d'ambiance après, parce qu'on a un but véritable dans The Torch in the Dark. Mais franchement, c'est un des premiers jeux de R-Solo que j'avais essayé. Et vraiment, l'ambiance est cool. L'ambiance est vraiment chouette. Donc, c'est assez simple visuellement, mais ça fait le café. Donc voilà, c'est pour 74 pages, mais en fait, il y a beaucoup de contenu. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, le petit texte de Desmarins, je nous dis. Il y a eu une révolte dans la capitale de Kinburg, où en gros, les nobles avaient un peu viré... Comment ? Comme un peu n'importe quel... Quand on laisse des gens avec trop d'argent faire leur vie, au bout d'un moment, ils deviennent corrompus et démoniaques, quoi. Enfin, théoriquement, on a tous à peu près les bases. Bon, eux, c'était un petit peu plus démoniaco-magico-noir. Du coup, quand le peuple leur a un peu pété la gueule les uns après les autres, ils ont l'empereur de l'époque, l'empereur Titan-Kin, à lancer une malédiction sur Kinburg et ceux qui vivaient dedans. Et en gros, il a fait un pacte démoniaque pour maudire la révolution dans son dernier souffle. Et du coup, en gros, ce qui se passe, c'est... On a une révolution populaire qui a réussi, mais qui... se... retombe dans les vieux travers des monarques d'avant. Et nous, on est contactés par un esprit, par Brada Twice Betrayed, la mère de la révolution du peuple, qui vient nous voir en tant qu'esprit, parce qu'elle est morte pendant la révolution, et en gros, elle vient nous hanter pour nous demander d'aller dans les donjons qui sont sous la capitale de Kinburg et péter la gueule aux nobles morts-vivants, qui sont, en gros, qui maintiennent la malédiction en place. Donc, c'est un joli programme politique. Et donc, en fait, le cœur du jeu, voilà, il y a 4 ou 5, peut-être même plus, d'ailleurs, donjons. Il faut les faire dans l'ordre. Et on peut, en gros, les faire une fois, ne pas trouver le boss. Ne pas trouver le boss final. Et du coup, devoir sortir du donjon, faire un moment de pause où on XP, on améliore nos équipements, tout ça, on mange un peu pour reprendre des forces. Et après, on y retourne. Je sais à ce qu'on a trouvé le boss, qu'on lui a explosé son crâne en deux. Et puis, on peut passer au donjon suivant. Et du coup, ça se joue avec un deck de cartes. C'est pour ça que vous voyez ici les petites cartes que je vais pouvoir tirer petit à petit. Qui, en gros, va nous dire OK, c'est du coup, le 2 de trèfle. C'est une porte fermée en bois. Du coup, je dois faire un test Risk It où je vais lancer mes petits dés qui font les filles. Ce que je vais essayer de faire, moi, pendant que je blablate, ça va être dur. Je ne me rends pas compte à quel point je vais galérer du cul. Mais, je vais essayer de griffonner parce que du coup, à côté de moi, tout ce que l'écran que vous voyez là, c'est, du coup, ma petite tablette graphique. Et donc, j'espère que je vais réussir à me démerder pour faire autre chose que des bonhommes bâtons. Déjà, on commence avec trois torches. OK. Chaque case d'inventaire, ben voilà, c'est un item. Les gros items, ils prennent deux à trois places et puis, quand tu perds des bouts d'items, il prend moins de place. En soi, c'est logique. Donc, il conseille de les écrire. Mais, vu qu'on a une tablette à dessin, on va les dessiner. Je pense que du coup, je vais créer un petit pépère. J'aime bien faire des étudiants qui vont perdre leur vie stupidement dans des donjons perdus en quête de savoir. Il va avoir étudié. Il va avoir médecine et genre visée. Voilà. Comme ça, quand j'utilise une arme, on s'en sortira bien. Du coup, c'est Geralt. Notre petit mot. C'est sûr que je vais prendre Small Pet. On a un animal de compagnie insupportable et trop mignon avec nous. C'est obligatoire. Un rat, un lézard, un crapaud, un chat. Est-ce que ça pourrait être ce Small Pet ? Il prend une place donc il est tout piti. C'est un animal de poche. On a un ouvrage de littérature socialiste. Je viens de le voir, il est obligatoire. Et du coup, vu qu'on s'est visé, on va prendre quand même une arme. quel nom il a cet animal du coup ? C'est le petit chat. C'est un petit chat noir évidemment. Avec un petit médaillon blanc sur le... Sans aucune raison. Je peux pas avoir une arme genre un pistolet ? Ah si, pistolet. Le pistolet il prend deux places. Bon voilà. C'est pas la torse qui s'appelle le card, c'est le chat. Et du coup, là vous voyez qu'il y a écrit Stash. En gros, l'idée c'est que il y a deux moments dans le jeu. c'est qu'on plonge dans les profondeurs du donjon. On essaye de pas se faire péter les dents. Et quand on a réussi à battre un boss ou qu'on est sur le point de mourir ou qu'on a juste trop de thunes sur nous pour se dire que ça vaut vraiment le coup de se mettre en danger, et bah on repart. On part du donjon. On peut le quitter après chaque salle quoi en gros. et du coup on va sur un down time, un petit moment de repos où on revient en ville. Du coup, on peut dépenser le stash qu'on a eu. Donc, quand on doit risquer, et bah on prend un dé si on a un skill pour chaque skill qui est adapté. Si on a des items, on prend un dé pour chacun. On a aussi un dé si on a un poteau. Si on encaisse un de stress, on a le droit de prendre un dé en plus. Et quand on est contre des démons, on a un dé en moins par corruption qu'on a marqué. Bon, ça va. Donc voilà, on réussit sur 6, 4 et 5. Mais sur 4 et 5, on doit prendre une conséquence qui sont ici, c'est pas bien du tout. On fout les pieds dans le premier donjon. Qui est celui-ci, le caveau du vicomte Allard Hund. Et là, je vais vous lire le petit texte parce qu'il est sympa. le vicomte était en charge de la production de blé de Kinburg. Du coup, il gérait des centaines et des centaines de fermiers que les nobles taxaient et à qui ils avaient promis la protection. L'histoire officielle, c'est qu'il est mort de fatigue en travaillant dans les champs. Mais évidemment, tout le monde sait que cet homme n'a jamais travaillé une seule fois dans sa foutue vie, qu'il n'a jamais mis un seul pied dans une ferme, à moins que ce soit pour attaquer des travailleurs ou pour kidnapper ses meilleurs ouvriers. son âme a probablement été réclamée par un démon avec qui il avait un pacte quelconque même si il paraît qu'il serait mort sur la commode. Je vous laisse déduire ce que ça veut dire. Et donc, il avait l'habitude en gros d'enterrer vivants ses meilleurs ouvriers dans son caveau. Et parfois, il n'attendait même pas d'ailleurs que ces derniers soient morts. Ils n'étaient pas tous enterrés vivants. Même un minimum de morale. Un tout petit peu. Parfois un peu impatient, mais chacun s'est défaut. Parce qu'il faisait ça parce qu'il détestait l'idée que d'autres lords puissent lui voler ses travailleurs et profiter de ce qui lui était dû, j'imagine. Je ne sais pas trop comment ça penche un riche. Ça penche. Penche. Comme la tour de Pige. Après la révolution, beaucoup de gens ont essayé de piller son caveau à la recherche de leur famille et aussi un peu de tunas de ce type. attendez-vous à beaucoup de morts-vivants, d'autres pilleurs désespérés comme vous et des pièges bricolés avec des outils d'agriculture. Du coup, on doit trouver le valet de trèfle. on tire pour commencer un 4 de pique. Les piques. 4 de pique. Alors, vous entendez une goule, une grosse goule qui erre à travers les tunnels non loin. de la de la Sous-titrage FR ?